Comment on sait notre invité ce soir ? C'est M. Honoré Moussoko, il est président du Mouvement pour le Changement Fondation Justice Plus. Si vous voulez bien nous permettre de connaître un peu mieux votre organisation. Merci de m'inviter ce jour pour cette émission. Je suis effectivement président de la Fondation Justice Plus. Le Mouvement pour le Changement c'est un projet de la Fondation Justice Plus que je préside également. En fait le Mouvement pour le Changement c'est une initiative citoyenne. Et comme je l'ai dit projet de la Fondation Justice Plus. Et si vous voulez bien nous sommes intéressés qu'en Mouvement pour le Changement c'est la participation citoyenne qui est notre objectif. Parce que justement nous nous sommes rendus compte que c'est là un point de faiblesse dans notre pays. Et nous nous sommes donc engagés à pouvoir travailler pour la promotion de la participation citoyenne. Ça ne nous dit toujours pas grand chose. Éveiller la conscience par rapport à quoi ? Nous avons choisi comme pays, nous avons choisi les systèmes démocratiques. Mais c'est quoi la démocratie ? Sinon nous savons aussi, on se remet un peu à l'histoire, c'est partie de la Grèce antique, ainsi de suite. Mais en résumé, c'est un système de gestion qui permet à la population, aux citoyens d'être impliqués dans la gestion de la chose publique. Et donc en clair, la participation citoyenne, nous l'entendons ici comme un moyen par lequel les Congolais suivent de près la gestion de leur pays. Ça implique dans la gestion de leur pays. Vous avez donc constaté que la population assistait passivement, comme ça, à la marche des affaires publiques, qu'elle ne s'impliquait pas suffisamment. C'est ce que vous avez fait comme constat. Et ce constat, je le partage avec des grandes personnalités de ces pays. Je voudrais ici citer, par exemple, Mzee Laurent Kabila, lorsqu'il s'adressait aux gens en disant « Prenez-vous en charge ». La signification, c'est quoi ? C'est qu'il s'était rendu compte, lui, du haut de ses responsabilités, que les Congolais, les citoyens congolais, n'aient s'impliqué pas suffisamment dans la gestion de leur pays. Or, c'est ça la solution. Quand les citoyens s'impliquent, quand ils suivent de près, alors il est fort possible, il y a des gardes-fous, des garanties que l'État fonctionne comme il se doit. Un exemple. L'exemple, nous sommes un pays qui a choisi la décentralisation comme mode de gestion des entités locales. L'État a transféré certaines compétences à ces entités pour permettre à ce que des problèmes d'intérêt local soient gérés localement. Mais cette gestion implique que, d'un côté, nous avons les dirigeants de ces entités, mais de l'autre côté, nous avons les citoyens habitant ces entités. Mais prenons la commune, qui est une entité territoriale décentralisée. Nous savons au départ la loi que la commune a un budget annuel. Et ces budgets, c'est pour réaliser un programme annuel. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, ici à Kinshasa comme partout ailleurs au Congo, qui ignorent que les problèmes qu'ils ont dans leur commune sont censés être résolus par les autorités de la commune à l'aide du budget de cette commune. Ils ignorent d'abord que ces budgets s'élèvent à combien. Ils ignorent qu'il y a un programme, il y a des travaux d'intérêt commun qui devaient être réalisés. Et comment voulez-vous qu'ils puissent, à la fin de l'exercice, évaluer, dire si ces autorités ont accompli leurs tâches comme ils se doivent ou non, parce qu'ils sont dans l'ignorance ? Alors, vous conseillez quoi ? Que le citoyen puisse participer à l'élaboration du budget et aussi à son exécution. Mais par quel mécanisme ? Par ce mécanisme que, au niveau de la commune, il y a deux organes. Il y a l'organe délibérant, qui est constitué de conseillers et communaux, qui sont en fait les représentants issus de la population. Mais nous avons, naturellement, aussi l'organe exécutif. Les citoyens participent déjà par leurs représentants. Mais le problème, c'est que quand ils prennent beaucoup de distance avec ces représentants, ce dernier ne se sente plus lié au mandat reçu à travers leur élection. Et la loi donne aussi la possibilité aux citoyens de continuer à suivre. Par exemple, dans la loi, il est prévu que lors des discussions au niveau du Conseil, communale, les citoyens peuvent être présents. Ce n'est pas un oui-clos, c'est ouvert au public. Ils peuvent suivre les débats. Et même lors de la justification par l'organe exécutif de l'utilisation du budget qui avait été voté par l'organe délibérant. Les citoyens sont autorisés à être là. Mais en pratique, il y a très peu de gens. Soit ils ignorent, et même personne n'assure, les syndicats n'assistent. Et dès lors, il a se laissé aller, de sorte qu'il n'y a pas de garde des fous. Le citoyen participe à la confection de ce budget, et à la fin, il demande des comptes pour l'exécution des projets qui étaient prévus. Exactement. Mais le fait-il, en théorie, oui. En pratique, non. D'où vous l'invitez ? Nous l'invitons à prendre conscience de son rôle. Il n'y a pas que les gouvernants, il n'y a pas que les autorités communales. Mais les citoyens ont son rôle pour que ça marche bien. Et nous voulons que, désormais, prenons conscience de cette nécessité que les gens s'impliquent. Et nous, nous allons nous impliquer, justement, à faire en sorte que l'on mobilise, on incite les gens à s'impliquer. Oui. Et généralement, quand nous promenons nos caméras, nous entendons dire Alors qu'eux-mêmes devaient, en fait, suivre. Et la meilleure façon de se donner les moyens de suivre, c'est aussi d'accomplir ses devoirs. Parce que, si vous payez, effectivement, les impôts, vous aurez cette force et même suffisamment d'énergie pour revendiquer vos droits. Le citoyen a non seulement les devoirs, mais aussi les droits. J'espère que vous ne me contreriez pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Je salue, d'ailleurs, que vous ayez soulevé, évoqué cette question, parce que c'est très capital. Vous savez, moi, j'ai, dans mon expérience, aussi, j'ai le militantisme pour les droits des normes. Et nous parlons plus droit. Mais attention, ça implique aussi les devoirs. Parce qu'il y a un principe, je dirais, très important qui dit, à chaque droit correspond un devoir. Mais, en pratique, on a tendance à oublier qu'il y a le devoir. Et les citoyens congolais ont des devoirs aussi. Notamment, payer les impôts. Si vous voulez, je peux prendre un exemple. Nous savons, par exemple, que la loi, parmi les différentes contributions, il y a la contribution sur les revenus locatifs. Qui est, en fait, payée sur chaque loyer que nous payons. Nous qui sommes locataires, il y a beaucoup de locataires. Sur chaque loyer que nous payons, il y a 22% qui reviennent à l'État. Mais, en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Cet argent n'arrive pas au trésor public. Cet argent, c'est un détournement, n'ayons pas peur de mots, c'est un détournement commis par les bailleurs. Et très souvent en complicité avec les agents percepteurs. Mais, ça, c'est un devoir des citoyens de dire qu'il faut que nous puissions aussi contribuer à la bonne marche des institutions publiques, des services publics. En faisant quoi ? En payant l'impôt. En accomplissant les autres devoirs. Il y a beaucoup de devoirs que nous avons en tant que citoyens. Et nous voulons, je sais que ce n'est pas très facile, Nous voulons non seulement militer pour le respect des droits des citoyens, mais aussi demander aux citoyens d'accomplir leurs devoirs. Alors, il y a un petit problème. La pauvreté dans laquelle vivent la plupart, ou le plus grand nombre, vit le plus grand nombre de nos concitoyens, ne permet pas, souvent, l'accomplissement de ces droits. Que faire ? Évidemment, cela est valable ou n'est valable que si on regarde, on considère les devoirs fiscales, payer l'impôt. Mais les citoyens ont d'autres devoirs. Par exemple, le respect des règles d'hygiène. Voyez-vous, et surtout dans la capitale, nous sommes Kinshasa, c'est vraiment pas un modèle. De ce côté-là, les pratiques que nous commettons à longueur de journée, je donne un exemple, pas très bien, quelqu'un qui, la fausse sceptique est remplie, et qu'est-ce qu'il fait ? Il déverse et tout sur la voie publique. Non. Ça ne lui demande pas de l'argent à payer à l'État. Mais de savoir que ce comportement est source de maladie, et que c'est là qu'on revient à ce devoir en tant que citoyen. Vous avez pris à bras de corps un sujet qui m'intéresse. C'est pour cela que je vous ai reçu. Alors, vous parlez de la révendication. Si vous constatez que le budget n'a pas été exécuté de la manière attendue et entendue, vous révendiquez. Mais de quelle manière conseillez-vous à cette population de révendiquer ses droits ? La manière la plus légale qu'il soit. Et ça me fait plaisir de rappeler. Rappeler, ce n'est pas un slogan, mais en fait, je crois, quand il le disait, c'était avec conviction, quand Mzé, Laurent Kabil, a dit aux gens, prenez-vous en charge. Cela nous ramène à ce principe de l'autodétermination. Chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. Et donc, cette disposition, c'est en rapport, en conformité avec les règles que nous avons acceptées, les règles de fonctionnement de notre société. Et donc, la révendication devra aussi tenir compte de loi. Parce qu'un bon citoyen, c'est celui qui respecte la loi. Alors, je vous donne un exemple un peu exagéré. Vous êtes en présence d'un maire d'une ville qui n'a pas accompli, qui n'a pas exécuté correctement le programme et que vous voyez à longueur de journée dans les bars, dans les boîtes, dans les... Vous faites quoi en bon citoyen ? Un bon citoyen, et naturellement, c'est un comportement qui sort de la moralité exigée, de l'exemplarité exigée pour une autorité de ce rang. Bon, évidemment, on doit faire un choix de moyens à utiliser pour ne pas tomber soi-même dans la commission. Par exemple, des infractions comme la dénonciation calomnieuse. Donc, on peut écrire à l'autorité pour dénoncer ses comportements et lui demander d'éviter, n'est-ce pas, des récidiviers. Parce que ça donne un très mauvais exemple. Mais le problème n'est-il pas... la solution ne réside-t-elle pas dans la sanction ? On a l'impression que les sanctions sont très rares. C'est exact que les sanctions sont rares. Mais il faudra à chaque cas voir si le comportement, est-ce qu'il est infractionnel ? Ou est-ce qu'il est tout simplement une faute sur le plan disciplinaire, administratif, de telle sorte que l'on puisse savoir quel mécanisme il faudra... Enclencher. Enclencher. Bon, c'est vrai, comme vous dites, la sanction est presque inexistante de notre culture. On a beau se rendre compte d'un comportement fautif et criminel, on peut critiquer, on peut s'en plaindre, mais on ne prend pas le courage, par exemple, de saisir l'autorité compétente pour pouvoir utiliser les mécanismes légaux et corriger avec une sanction appropriée. On me fait déjà signe que le temps nous impartit tout à sa fin. Alors, ceux qui doivent revendiquer, ce n'est pas le citoyen, ce n'est pas chacun de son côté. On devrait être organisé. Devons-nous continuer à compter sur cette société civile en mal de positionnement, vraiment, ou politisé pour être peut-être plus correct ? Bon, je suis d'accord avec vous, dans la marque, je dirais, des difficultés qu'on peut rélever au niveau de la société civile en ce moment. Alors, quelle organisation proposez-vous ? Non, voyez-vous, il me sera difficile de dire que c'est telle organisation qui est meilleure que l'autre. Moi, je pense plutôt à ceci, que si nous élargissons le cercle des intervenants, c'est-à-dire de la masse, parce que nous avons un principe cher, chaque personne doit être les défenseurs de ses propres droits, le premier défenseur de ses propres droits, avant que les autres n'interviennent. Alors, c'est notre démarche. Nous voulons impliquer davantage les citoyens à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir s'assumer. En s'organisant, quand même, parce que... En s'organisant. En s'organisant, et nous pensons que ce serait mieux que les gens soient organisés au niveau de chaque, disons, collectivité locale, en termes génériques. Et cela pourrait devenir aussi un contrepoids face aux dérives constatées au niveau des dirigeants politiques ou des dirigeants ou des acteurs sociaux de la société. Alors, il y a des élections qui vont venir urbaines. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui vont élire les responsables de ces entités très, très importants qui se trouvent à la base ? En tout cas, notre conseil, notre recommandation, c'est que désormais, il faut éviter de répéter les erreurs du passé. Désormais, nous devons être alertes et savoir qui est-ce que nous plaçons, qui est-ce que nous votons pour occuper tel poste de responsabilité. Ça, c'est une chose. Autre chose, et même si nous avons un sein, alors qu'il n'existe pas de sein, même si on a un sein, nous devons continuer à veiller, à surveiller son action et à dénoncer chaque fois que cela est nécessaire. Ça, je crois que c'est le secret pour la réussite. Maître Honoré Moussouko, merci d'être venu à ce journal, rappeler ces principes qui sont pourtant très simples, mais qu'on n'observe pas. Mobiliser les citoyens pour qu'ils soient alertes et qu'ils puissent savoir protéger leurs intérêts et demander des comptes à ceux qui prétendent, à ceux qui avaient les ambitions de les diriger. Merci d'être venu à ce journal, merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Merci, au revoir.